Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy Les amis comme convenu on se retrouve pour la suite de la précédente vidéo Si vous l'avez raté je vous invite à aller la voir et pour ne rater aucune vidéo les amis Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est le premier lien en description de cette vidéo Et juste en dessous vous retrouverez toutes les informations de mon alliance et de mon serveur La Nebulos 24 et l'alliance Starship Patatou On est full comme vous le savez mais on réfléchit toujours à créer un syndicat Donc si vous êtes nombreux à nous rejoindre on créera un syndicat avec des subs d'alliance C'est vraiment quelque chose de très bien fait vous le verrez Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez vous investir activement sur ce jeu Ça nous fera plaisir d'avoir un max de français sur le serveur Les amis on va donc parler vraiment vaisseau Comment les flottes se composent, la puissance Je vais vous montrer tout de suite des exemples concrets On va aussi voir les hubs de puissance au chapitre où je suis Et que les ressources sont vraiment le nerf de la guerre Comme je vous le disais Vous allez voir c'est assez simple mais assez flagrant comme les choses peuvent très vite changer Alors on va commencer par les vaisseaux Je vous avais montré, vous avez vu donc j'ai à présent deux vaisseaux légendaires et un vaisseau épique Alors je ne sais pas si c'est le bon terme épique, légendaire Mais c'est les mots que j'utiliserai Pour le violet ce sera du épique Le jaune ce sera du légendaire Et le bleu je crois que c'est du supérieur Ou du rare en tout cas Du rare plutôt et le normal pour les autres Je ne sais même pas s'il y a autre chose d'ailleurs Mais allez, je vais aller tout de suite Non il n'y a pas d'autre chose Donc on va dire normal, bleu, épique pour les violets Légendaire pour les jaunes Hop là, on y retourne Donc j'ai mon vaisseau principal qui est le Hercule Le vaisseau qu'on a dès le départ Il est à présent niveau 11 en level et en modifié Si je ne dis pas de bêtises Il est rang 2 De l'autre côté j'ai le Hades qui est niveau 7 Je ne peux plus le fortifier Je n'ai pas de quoi le booster Et il est rang 2 également Et j'ai aussi le Artemis qui lui n'est que rang 1 Après j'ai deux autres vaisseaux J'ai le Jason qui est rang 2 également Et j'ai le Argonaut qui lui est rang 1 Je ne l'ai jamais monté Déjà vous le voyez au niveau des vaisseaux Ce qu'il faut noter C'est qu'ils ont une spécificité Je vous le montre avec le curseur ici Donc mixte Si on clique dessus ça nous dit ce que c'est Pour augmenter la puissance globale de la flotte Ou à côté chasse pour lutter contre les factions de pirates de l'espace Donc ça c'est pour farmer Donc on voit bien que par exemple le Hercule C'est plus un vaisseau pour aller attaquer Plutôt pas farmer Pour aller attaquer Mais pour faire du mode histoire Et attaquer et aller chercher des ressources De l'autre côté on a l'Argonaut Qui lui est pour la collecte et la mobilité Donc la mobilité et la collecte Vous savez ce que c'est La mobilité Pour faire en sorte que les flottes Aient une vitesse de déplacement plus rapide Pareil pour le Jason Collect, mobilité On n'a pas vraiment de vaisseaux de guerre Dans les premiers vaisseaux Qui nous sont donnés On a donc à présent Moi j'ai le Artemis Qui est spécialiste de la défense Pour faire en sorte que les flottes Aient des capacités de défense plus fortes Et frégates Pour fournir des buffs supplémentaires Aux frégates dans la flotte Et le Hadès Qui s'appelle le roi des enfers aussi Mobilité Pour faire en sorte que les flottes Aient une vitesse de déplacement plus rapide Comme le Hercule Non pas comme le Hercule Comme le Jason Et le Argonaut Mais aussi destroyer Pour fournir des buffs supplémentaires Aux destroyer Aux destroyer Dans la flotte Donc là c'est plus utile en attaque Mais le must De mon point de vue En attaque Reste le Poséidon Défense Et assaut Vraiment c'est celui que je vise Et que je vais essayer d'avoir On a aussi le Titan Attaque Et assaut Ce sont vraiment des vaisseaux A essayer d'avoir Un maximum Pour créer les plus grandes menaces En attaque Contre les commandants Voilà pour l'assaut Et sur l'attaque Pour faire en sorte que les flottes Aient des capacités d'attaque Plus fortes Vraiment moi C'est les deux vaisseaux Que j'aimerais bien avoir On a aussi le Cyclope Évidemment Mais ils ne sont pas Je ne sais pas comment les avoir Pour le moment Je n'ai pas trouvé Ils ne peuvent pas s'acquérir Dans des packs Ils ne peuvent pas s'acquérir Facilement En tout cas Du moins A mon niveau de jeu J'espère pouvoir Les débloquer plus tard Je n'ai pas vu de joueur avec Sur mon serveur Pour le moment Revenons-en Donc au vaisseau Vous le voyez Suite à la dernière mise à jour Dont on a parlé Dans la précédente vidéo On a un capitaine Sur le navire Donc ici C'est Laura Et je peux en affecter un autre Alors je ne peux pas affecter N'importe quel capitaine Je ne peux affecter Qu'un capitaine Qui a été promu A ce rang là Alors pour le promouvoir C'est assez simple Déjà si vous allez Dans votre inventaire Normalement Si vous allez dans dépôt Et que vous allez Dans autre Vous avez ce petit icône Commission du capitaine Utilisé pour promouvoir L'équipage Au rang de capitaine Évidemment Vous en avez un nombre limité J'en ai encore 5 avec moi Heureusement Ça s'obtient relativement facilement Mais on ne peut pas Faire n'importe quoi Il ne faut pas promouvoir N'importe qui Si je vais dans équipage Et que je vais dans Non non Dans liste d'équipage Je ne suis pas assigné d'équipage Vous le voyez J'ai bien 2 de promu J'ai Laura Donc Qui a 15 Elle Elle a 15 en commandement Voilà Et de l'autre côté J'ai aussi Alors je ne sais pas son prénom Comment elle s'appelle Madeline J'ai Madeline aussi Que j'ai choisi Elle pour l'attaque Puisque c'est le commandant Le plus puissant Que j'en attaque Elle a 10 points d'attaque C'est de loin La plus puissante Et je vais justement L'affecter On va voir La différence Et après Je ne vais pas en ouvrir Des nouvelles cartes On verra si on a le temps Dans cette vidéo De vous faire une petite ouverture De nouveaux commandants Sinon ça sera pour la prochaine On retourne donc là Et je peux donc affecter Un commandant Je peux affecter par exemple Madeline Ou affecter n'importe qui Et on va voir Comment ça influe Sur la puissance De ma flotte De l'autre côté Là à chaque fois Ça me ressort Au niveau De ce qui fait La différence en puissance Il y a aussi Emplacement d'équipement En bas à droite Comme vous le voyez Où là je peux mettre Des canons électromagnétiques Je peux mettre Des boucliers de défense Je peux mettre Pas mal de choses En fait Chaque fois que je fais un retour Ça me fait sortir Ça commence à m'agacer Et quand je clique ici J'en ai deux Donc vous le voyez Par exemple On va comparer le Hadès Qui est un légendaire Niveau 7 Et donc le Hercule Qui est un épique Niveau 11 On le voit Le Hercule A deux canons Niveau 2 Un bouclier 5 Et un autre bouclier Et deux éléments de défense Niveau 5 Le Hadès A seulement Niveau 2 Niveau 1 Mais d'un niveau équivalent En revanche En bouclier Il est niveau 1 Niveau 1 Mais d'un niveau bleu Contre un niveau vert Après il y a différents niveaux Encore une fois Exactement comme les vaisseaux Normal Supérieur Voilà Normal vert Supérieur bleu Épic mauve Et violet Et pas mauve Et légendaire Jaune Donc déjà On va aller voir Juste comme ça Et le Hadès N'a pas de capitaine Configuré Et alors que Le Hercule En a un On va déjà voir comme ça Si on regarde la puissance De mes flottes Regardez Si je le mets à 100 Mon Hercule A 54 000 De puissance Comme il est là Avec juste Rien Le plus petit Possible Non De l'autre côté Si je prends le Hadès Et que je le mets à 100 Il est lui A 10 000 Donc c'est vraiment Beaucoup plus faible Si on regarde La vitesse On est à 1,78 Pour le Hadès On est à 1,78 Aussi Pour le Hercule Donc les deux Vont à la même vitesse Donc pas tellement De bonus au Hadès Pour être légendaire Et pourtant Il est légendaire Alors que Et il a que 4 niveaux de retard C'est pas énormissime Je vais aller lui mettre Un commandant Donc Je suis obligé De pour passer par là Je sais pas Mais je vais mettre un capitaine Je vais mettre Madeline Comme je vous l'ai dit Je peux pas l'améliorer Madeline Elle est déjà Ah si je peux peut-être L'améliorer Non je peux pas l'améliorer Au maximum Donc il faut cliquer sur tableau Alors ce numéro Ce nom Il est pas naturel Je vais L'indiquer Mais en tout cas Puisque En tant que LQA Je peux leur indiquer Ce genre de choses Donc je vais leur dire Le tableau C'est pas naturel On voit Bonus d'attaque 21% Boost de leadership 80% De l'autre côté Sur Laura On a bonus d'attaque De 44% Bonus de leadership De 95% Donc forcément 26 000 de puissance Pour Laura 14 000 seulement De puissance Pour Madeline Ça va pas faire La différence On a 19 000 Avec lui quand même Je suis intrigué De voir Qu'il est quand même Lui Il est plus puissant Parce qu'il est légendaire Il y a donc vraiment Un seuil Entre les légendaires Alors qu'il est que niveau 1 Entre les légendaires Et les épiques Donc je la mets Tableau Tac Elle est affectée A présent Donc je sors D'ici Et maintenant Je retourne voir Les deux vaisseaux On le voit A l'identique A présent A 100 Je suis toujours A 54 000 Et mais de l'autre côté Sur le ADS A 100 Je suis à 24 000 Ça m'a rajouté Le bonus Du commandant Que j'ai affecté Ça m'a rajouté Pile poil Le nombre de points Du commandant Donc déjà C'est comme ça Que le calcul Est fait Pour la puissance De votre commandant Ensuite Quand vous allez Ajouter des troupes Il va y avoir Le facteur Lié à ce commandant Qui va être ajouté Par exemple Si je mets à fond 4 175 Là Il va monter Mon ADS A 305 000 De l'autre côté Mon Hercule Lui va monter A 335 000 Donc on va avoir Plus que 30 000 points d'écart C'est exactement Le même écart Qui a été conservé Sur toutes Sur toutes les facteurs Il n'y a pas eu D'application Spécifique Qui ont été fait Par rapport Au type de flotte Puisque Madeleine N'apporte pas Un bonus particulier Que Laura N'apporterait pas Donc voilà déjà Comment va s'appliquer Les premiers bonus Et comment bien choisir Vos commandants Regardez en plus là Quand je tombe Je suis tombé Vous avez vu Quand je mets des flottes Je suis ralenti Je tombe à 1 14 Pareil pour le ADS Quand je mets des flottes Je tombe à 1 14 de vitesse Donc première chose On le voit tout de suite Ce n'est pas Parce que j'ai un vaisseau Qui est beaucoup Moins bien Enfin qui est seulement Un niveau épique Qu'il sera moins fort Qu'un vaisseau Qui va être légendaire Attention Les bonus Quand les skills Du vaisseau Vont jouer aussi Dans les combats Pour le mode histoire Ou les quêtes Ce qui ne jouera pas Évidemment Lorsque vous avez Beaucoup moins Parce que vous ne pouvez pas Les déclencher vous même Quand vous allez faire du PVP Ça va être totalement différent Donc ça C'est vraiment à bien considérer Le commandant Affecté Son niveau Et le type de vaisseau Ont quand même Une incidence Mais l'écart Est pas si énorme Que ça Même si au final Quand mon Hades Sera niveau 11 Il sera plus puissant Que mon Hercule A ce stade A ce niveau du jeu Du moins L'écart n'est plafraguant Alors après On peut faire D'autres tests Et on peut voir Que si je fais A l'équivalent Donc on est à 54 000 Avec l'aura Au niveau 11 Sur le Hercule On va faire le test Je vais mettre l'aura Ici Donc vous voyez Je vais la mettre remplacée Je mets l'aura Sur le Hades Tac On va y retourner Et je vais prendre Le niveau Je vais prendre Exactement Les mêmes Les mêmes items Donc on a Deux canons Un canon électromagnétique De niveau 2 Un canon neutronique De niveau 2 Aussi Donc hop J'y retourne Hop là Hop là Donc un canon Neuronique De niveau 2 C'est bien bon Et là Il faut que je mette Un canon électromagnétique De niveau 2 Donc je vais mettre Non pas neuronique On va mettre Celui là C'est celui là Électromagnétique Donc je vais le remplacer De l'autre côté C'est plus simple Au niveau C'est les 2 Niveaux 5 Donc je prends Celui là Et je mets remplacé Je prends celui là Je le prends là Et je mets remplacé aussi Voilà je me suis mis Je me suis mis à L'équivalent Avec Laura Comme j'avais précédemment Et quand je vais voir Sa puissance Maintenant Il est à 53 534 Donc il est juste À moins de 1000 De moins Avec 4 niveaux De moins À rang équivalent Ce qui nous permet De voir Qu'au final Même si Un vaisseau légendaire Est plus puissant Qu'un vaisseau épique L'écart Est pas à ce niveau là Si bas Bien évidemment Qu'au début Jusqu'au début De cette flotte Il est pas énormissime Mais il va en tout cas Aller en grandissant Vous voyez 335 000 tout à l'heure 334 000 là Donc avec 4 niveaux de moins Il devient tout aussi puissant Évidemment Il y a des optimisations Qu'on pourra faire par la suite On verra Lorsque je serai plus avancé Dans le jeu De façon à vous faire Une explication Vraiment détaillée Et pointue là dessus Mais en tout cas N'ayez pas de peur D'avoir des vaisseaux Trop faibles Ce n'est pas parce que Vos vaisseaux sont Beaucoup plus faibles Que vous allez forcément Vous faire rouler dessus Il y a un écart Et un gap Qui arrive que Plus tard Normalement Je pense J'ai pas été Mais voir comment ça évolue là C'est ce que ça me dit Qui arrivera que plus tard Dans le jeu Voilà pour le détail Deux mots Si je vais enregistrer Mes informations Je vais maintenant Je vais remettre Tout comme ça l'était Par la suite Mais voilà Pour le détail Des vaisseaux Avoir ce type de vaisseau Ce qui est bien C'est que ça permet De faire des tests On peut aller faire Le test aussi Avec ce vaisseau là Le dernier Le Artemis Je vais lui mettre L'aura Hop là Alors est-ce que Je peux affecter L'aura Remplacée Donc je vais lui mettre L'aura Au niveau des canons C'est simple Je vais lui affecter Un neuronique Équipement Je vais lui affecter Ensuite Le Non pas de neuronique Le canon Hop encore neuronique Le canon électromagnétique Voilà Au niveau De ces deux buffs Je vais lui équiper Celui-là Et je vais lui équiper Celui-là Hop là Voilà Donc c'est assez simple là On a fait l'équivalent Maintenant il faut Que je change ici Je vais mettre Modifier Je vais mettre Le Artemis Je vais mettre Modifier Et on regarde Je ne suis qu'à 49 000 Parce qu'il n'est que Niveau 1 Et quand je suis à fond Je suis à 31 000 Donc c'est très proche En puissance Pour un niveau 1 Mais c'est quand même Beaucoup plus faible Enfin beaucoup plus faible C'est quand même plus faible Et ça peut faire parfois La différence Donc on le voit bien Pas de surprise A ce stade là du jeu Même si la différence Est faible Plus on est haut en niveau Même entre un épique Et le jeu d'air Et plus le vaisseau Le plus puissant Du moins le plus haut niveau Va avoir l'avantage Sachant que parfois Ça se joue A quelques milliers de points Voilà Je n'enregistre pas L'information On s'en fout Je vais devoir tout refaire Parce qu'évidemment Là j'ai tout défait Et ce n'est plus optimisé Mais en tout cas Vous avez une bonne idée De comment fonctionne Le système De vaisseau Et de flotte Et surtout Un petit comparatif Entre les épiques Et légendaires Encore une fois Entre du niveau 1 7 et 11 Ça reste bas Mais on reverra ça Plus tard Au fur et à mesure Qu'on avancera dans le jeu Avant de vous quitter Les amis Regardez ce commandant là Je trouve qu'elle a Les bras un peu courts Alors je suis peut-être Un petit peu un ouf Mais quand je les vois passer Et même lui là Hop là J'ai cliqué sans faire exprès Même lui Je trouve que ces deux commandants là Ont les bras un petit peu courts Je ne suis même pas persuadé Que lui Il puisse mettre Les mains dans ses poches C'est peut-être une impression En tout cas C'est ce que je me dis Quand je les vois Juste ces deux là Vraiment spécifiquement Elle avec sa cape Et lui Je trouve vraiment Qu'ils ont des problèmes Sur la longueur de leurs bras J'ai l'impression Qu'il leur manque Un ou deux centimètres De longueur Pour mettre les mains Dans les poches C'était une aparté De fin de vidéo Voilà écoutez les amis J'espère que cette vidéo Vous sera utile Et vous aidera A mieux comprendre La différence Et vous montrer Que ce n'est pas dramatique De ne pas avoir Au tout début du jeu De vaisseau légendaire Même si par la suite Ça va bien évidemment Faire la différence Comme d'habitude Dans les jeux de stratégie Comme celui-ci Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé Et de toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite un bon jeu A tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Infinite Galaxy Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada